Et professeur également à l'école polytechnique, ce prix partagé avec deux collègues chercheurs américains et autrichiens récompensent leurs travaux novateurs en physique quantique qualifiés de seconde révolution quantique. Cette récompense est une immense fierté pour la recherche française et une nouvelle preuve de sa très grande qualité. Et nous avons bien entendu chacun à notre place la responsabilité de veiller à garder des talents de cette envergure dans notre pays et en faire éclore de nouveau. Je vais donner à vous saluer le travail de cet éminent chercheur alors que nous vous auditionnons ce matin, monsieur le président. Un mois après la rentrée universitaire, il me semblait important que notre commission puisse échanger avec le président de France Université. Nouvelle dénomination de la conférence des présidents d'université, association qui, nous le savons, fédère les dirigeants exécutifs des universités et des établissements d'enseignement supérieur. Monsieur le président, c'est la première fois que vous vous exprimez devant nous, en tout cas en commission, puisque bien sûr vous avez été déjà auditionné par les rapporteurs. Je vous souhaite donc la bienvenue. Vous êtes professeur de pneumologie et vous avez dirigé l'université de Bordeaux de 2014 à 2022 et vous avez été élu à la tête de France Université en décembre 2020. La rentrée universitaire de 2022 est la première de la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Rotaillot, que nous avons reçu en juillet dernier. Les dossiers qu'elle a à traiter ne manquent pas. Je mentionnerai les principaux sur lesquels nous sommes intéressés d'avoir votre analyse, en vue notamment de l'examen du projet de loi de finances de 2023. S'agissant des établissements, cette rentrée est évidemment marquée par l'envolée des prix de l'énergie. Une polémique est née de la décision de l'université de Strasbourg de fermer ses portes. Deux semaines supplémentaires cet hiver pour faire face à la crise énergétique. La ministre a réagi en affirmant que si tous les établissements d'enseignement supérieur devaient réfléchir à un plan de sobriété, il ne fallait surtout pas que cela se fasse aux dépens des étudiants. Comment voyez-vous la conciliation entre ces deux objectifs ? Comptez-vous sur une compensation de l'État ? À ce stade, rien ne semble prévu dans les crédits du prochain PLF. Ceci m'amène à la question des moyens, sur lesquels je ne doute pas. Notre rapporteur reviendra également. L'ambition de la ministre est de privilégier une planification pluriannuelle pour donner plus de visibilité aux établissements. Cette démarche doit se traduire dès 2023 par la signature des premiers contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens destinés à responsabiliser davantage tous les acteurs. Ce nouvel outil contractuel est-il, selon vous, de nature à renforcer l'autonomie des universités ? Doit-il s'appliquer à toutes, quelle que soit leur taille ? J'en viens maintenant aux étudiants. La ministre entend mettre l'accent sur le premier cycle en travaillant notamment avec son collègue de l'Éducation nationale sur le continuum BAC-3, BAC-3, cher à notre commission. Quelle voie d'amélioration identifiez-vous sur ce sujet ? La ministre a également annoncé il y a quelques semaines l'ouverture en 2023 d'une nouvelle plateforme numérique qui doit faciliter l'affectation des étudiants en master. Avec pour objectif de résorber les tensions entre l'offre et la demande à l'université à ce stade de leur étude. Qu'en attendez-vous ? Enfin, une concertation sur la vie étudiante doit débuter ce mois-ci avec les acteurs des territoires, les établissements et les étudiants, pour truiter des sujets aussi cruciaux que les bourses, la santé mentale, le logement, la restauration, l'accès au sport et à la culture. Comment abordez-vous cet exercice ? Monsieur le Président, je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine, quinzaine de minutes. Et à l'issue de celle-ci, vous serez interrogé d'abord par nos rapporteurs, Stéphane Piednoir et Laure d'Arcos. Et puis ensuite, bien sûr, chacun des sénatrices et sénateurs présents pourront s'exprimer pour que l'échange soit le plus vivant et direct possible. Je vous donne la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Laurent Laffont, Madame et Messieurs les rapporteurs, cher Laure d'Arcos, cher Stéphane Piednoir, mesdames les sénatrices et les sénateurs. Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement pour votre invitation, parce que c'est en réalité un honneur de m'exprimer devant vous pour la première fois. Et c'est l'occasion de dire notre reconnaissance à la commission, parce qu'elle a, je pense, clairement nourri et enrichi le débat sur l'université, notamment à travers l'expertise et le travail de différents rapporteurs que je salue ici, avec qui on travaille toujours en très bonne intelligence. Vous l'avez dit, France Université, à travers ses responsables de 120 établissements, 73 universités, ça représente près de 2 millions d'étudiants, 200 000 personnels, ça doit représenter parmi eux 55 000 enseignants-chercheurs. Et puisqu'on oublie parfois 3 000 laboratoires de recherche publique, nous verrons qu'à l'aune des questions d'énergie, ça n'est pas un détail. Elle concentre donc la plus grande partie des forces de l'enseignement supérieur et de la recherche du pays. Et j'aimerais effectivement, puisque vous m'en donnez l'opportunité, aborder trois sujets avec vous avant de répondre à vos questions. Le premier, c'est effectivement de faire un point sur la rentrée universitaire. Le deuxième, c'est le budget. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. Et puis peut-être évoquer, si j'en ai le temps, quelques enjeux à venir de ce nouveau quinquennat. Puis avant tout, comme vous, saisir cette opportunité de féliciter à l'inspect. C'est un professeur à l'Université Paris-Saclay, à l'Institut d'optique, à l'Institut polytechnique, prix Nobel de physique. Qui doit nous faire souligner le fait que le combat de France-Université est bien de garder la France au rang des grands pays scientifiques. Alors garder les talents, mais essayer de maintenir les conditions ou de les développer qui ont permis à ses collègues de devenir prix Nobel. Et ça, c'est une préoccupation de France-Université. Alors rapidement, un point d'étape sur la rentrée universitaire. Bon, nous sommes très heureux de cette année qui débute sans le spectre de fermeture du Covid ou la pandémie. Les étudiants sont dans nos murs. Cette année, nous accueillons sur les 73 universités plus d'un million sept cent mille étudiants dans les cursus LMD. Je ne peux pas ne pas rappeler ici qu'en dix ans, les universités ont vu leur effectif étudiant s'accroître de près de 20% et que cette augmentation de la démographie, même si elle est moins élevée dans les années à venir, elle va se poursuivre sans compter les objectifs que se fixe le pays en termes d'accueil des étudiants étrangers. Le pays n'a pas suffisamment anticipé cette croissance alors que l'université française est, comme dans toutes les démographies, une pierre angulaire de l'éducation et du développement économique et social. La formation qu'on y délivre est adossée à la recherche dès le premier cycle. C'est essentiel pour développer l'esprit critique, la rigueur, résoudre les problèmes complexes que l'on connaît aujourd'hui à l'aune des crises et des défis mondiaux. Et l'université française s'est beaucoup transformée. Elle s'est rapprochée du monde professionnel. Je crois qu'il faut garder en tête que les formations aujourd'hui préparent désormais au métier de demain, en lien, bien sûr, avec les transitions et de manière de plus en plus adaptée à l'ancrage et aux besoins des territoires. Et ça, c'est le fruit d'une transformation récente qu'il faut souligner. Bien sûr, cette professionnalisation doit être accélérée. Cela a été souhaité par la ministre. Alors, donc, l'accès à l'université est important. C'est bien sûr accès à l'université. Aujourd'hui, il veut dire évoqué Parcoursup. Cette année, on a eu 936 000 candidats, donc 600 000, 620 000 étudiants lycéens. Mais vous savez que vous avez aussi les étudiants. Il y a 186 000 étudiants en réorientation et 95 000 étudiants en reprise d'études. Près de 90 % ont reçu une proposition. 87 % pour les lycéens, ça monte à 93. Alors, pour nous, Parcoursup est souvent critiqué. Pour nous, c'est un outil efficace de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est une plateforme d'affectation, d'information qui prend en compte en moyenne 12 millions de vœux de la part des uns et des autres. Mais comme cela a été rappelé par la ministre elle-même, peut-être ici devant vous, c'est quelque chose qui doit continuer à évoluer. C'est quelque chose qui doit être évalué et dont il faut penser que l'intervention humaine y est omniprésente. Parce que Parcoursup, ce n'est pas un grand algorithme qui, par lui-même, affecte des places pour les lycéens. C'est les commissions d'examens en amont qui sont des commissions pédagogiques. C'est le travail des professeurs dans les lycées. C'est les équipes dans le rectorat. Et c'est souvent aussi un troisième tour qu'on oublie, qui est le dialogue, une fois que Parcoursup est fini, entre les établissements et les rectorats pour affecter les derniers lycéens. Alors, je veux ici peut-être saluer, parce que c'est un très important, le choix de 200 000 candidats qui sont allés vers l'apprentissage. L'apprentissage est une voie qui permet à la fois d'accentuer la démocratisation de l'enseignement supérieur. Vous avez un taux d'insertion professionnelle qui est 4 à 5 fois supérieur aux formations sans alternance. Et puis, il permet de continuer à rapprocher université et entreprise. Il convient de garantir ce type de formation. Et cela n'empêche pas d'être vigilant sur les éventuels effets d'aubaine que l'on peut dénoncer vis-à-vis de certaines formations qui ne sont pas universitaires. L'autre point de la rentrée, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué aussi, c'est celui de la sobriété. Évidemment, comme tous les opérateurs de l'État, ça ne vous surprend pas. C'est un défi collectif pour cette rentrée. Je crois que le gouvernement va présenter son plan général et les établissements d'enseignement supérieur sont en train de peaufiner le leur. Je pense que les universités, comme au moment de la crise Covid, elles prennent leurs responsabilités. Elles vont faire cet effort et elles ont la volonté d'atteindre, et je pense qu'elles peuvent atteindre facilement, les 10 % de baisse de consommation d'ici 2024. Ce sera peut-être une autre affaire que de diminuer à 40 % d'ici 2030. Mais on a souvent confondu dans les débats ces derniers jours la baisse de consommation, le plan de sobriété et les questions de surcoût. La baisse de la sobriété et la baisse de la consommation supposent des changements de structure, des changements dans les usages. Le surcoût, c'est une question à laquelle nous sommes immédiatement confrontés dans le contexte du plan de loi de finances. Alors, s'agissant des structures, peut-être un mot pour rappeler qu'il faut anticiper ces interventions lourdes sur le bâti avec une trajectoire de réduction des consommations. On dit souvent, à juste titre, que nous avons des passoires énergétiques. Il faut faire un recensement, avoir des indicateurs de consommation. Il faut le faire assez vite. Les enjeux sont assez différents d'une université à l'autre en fonction de l'état de son bâti, de son âge, de son étendue. Et puis, concernant les usages, pour France Université, et je le redis puisque vous avez abordé cette question, il n'est pas question de reporter la charge du collectif sur les étudiants, les personnels et les familles. Et donc, pour les présidents et la majorité des présidents, il n'est pas question de remettre les étudiants en enseignement à distance, comme cela avait été fait pendant la pandémie. Il ne s'agit pas de faire face à une crise passagère. Il faut inscrire une démarche qui est une démarche d'éco-responsabilité dans la durée et qui suppose d'accompagner de nouveaux comportements, mais pas de pénaliser et de dégrader le niveau de formation qui est aujourd'hui proposé. Permettez-moi cependant de vous rappeler, et nous y reviendrons peut-être avec le budget, que sans votre aide et celui de l'État, il sera difficile d'atteindre les 40 % en 2030, abordé dans le décret dit tertiaire. Et nous avons besoin vraiment d'une démarche collective. Alors, quelques éléments de satisfaction et de perspective de rentrée toujours. Le retour des étudiants étrangers, 400 000 en 2020-2021, France Université avait proposé en début d'année de faire de notre pays le premier pays d'accueil des étudiants étrangers pour l'Union européenne. Je pense que c'est un enjeu majeur d'ici la fin du quinquennat. Satisfaction aussi concernant le lancement par la ministre Sylvie Retailleau de la réforme des bourses que nous souhaitons de longue date. Alors, si France Université avait salué au début de l'été les mesures d'accompagnement des étudiants, je crois qu'il faut qu'on s'attaque à son système dans son ensemble, et nous pensons qu'il faut une réforme structurelle des bourses et de l'accompagnement de la vie étudiante au niveau territorial. Et je pense qu'on doit saisir cette opportunité dès aujourd'hui. Quelques perspectives, je sais, M. le Président, que cela intéresse la Commission, c'est ceux des enjeux liés à l'éducation. Nous souhaitons absolument consolider les liens qui unissent l'école, la société. Nous pensons que le rôle de l'université est important. Le Président de la République a lancé, à la rentrée avec les recteurs, des orientations de la formation des professeurs de premier degré. Pour nous, on le dit très clairement, il n'est pas question de soutenir une réforme qui sortirait la formation des professeurs des écoles de l'université. Nous pensons qu'on a besoin de la formation par la recherche. Nous pensons que la double dimension scientifique et professionnalisante est notre savoir-faire. Je suis médecin, j'ai été formé dans une double formation professionnelle à l'hôpital et scientifique à l'université. Il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas faire ça pour ceux qui forment les classes les plus jeunes. Alors, un mot sur le budget, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, sans entrer dans le détail du plan de loi de finances 2023, et au-delà des enjeux que l'université et France Université a l'habitude de vous soumettre, je ne reviens pas sur les questions de masse salariale, de glissement, vieillesse, technicité ou de la dépense de l'État par étudiant. Je pense que les universités françaises ont aujourd'hui une forte inquiétude sur le financement de l'enseignement supérieur. On se réjouit de la compensation du point d'indice en 2023 qui apparaît dans le plan de loi de finances, mais il est important aujourd'hui de dire d'abord que l'indice pour 2022 n'est pas compensé. C'est à peu près 250 millions d'euros, donc à la charge directe des établissements. Je redis ici que les personnels des universités sont des fonctionnaires d'État, fussent les universités autonomes, et ne bénéficient pas de façon systématique et automatique des revalorisations qui sont prévues pour les fonctionnaires. Et cette situation est unique en France. Même parfois si on fait la comparaison avec les collectivités, ça n'est pas la même chose que les collectivités. Donc ça, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Et de surcroît, vous le savez, les universités subissent au moins autant que les autres institutions ou les industries les effets directs de la crise énergétique. Nous avons estimé à peu près entre 100 et 120 millions d'euros en fonction avec les organismes, mais c'est à peu près 100 millions d'euros rien que pour les établissements, le surcoût de l'énergie en 2022. Ça, c'est un montant qui ne sera pas compensé aujourd'hui, qui n'est pas prévu, et donc pour lesquels les universités devraient prélever dans leur fonds de roulement. Avec prélever un argent que parfois elles n'auront pas, parce que la situation de ces universités sont extrêmement variables. Et pour l'heure, il n'est pas non plus prévu, dans le projet de loi de finance 2023, qu'il y ait une compensation énergétique pour 2023 qui risque d'être multipliée par 4 ou 5. Et je pense qu'il est ici, M. le Président, important de vous rappeler que l'université, c'est 18 millions de mètres carrés, c'est 20 % de l'immobilier de l'État, c'est une très grande partie d'un État immobilier qui est qualifié de passoire énergétique. Et c'est en même temps une opportunité pour l'État d'appréhender les questions de sobriété et de transition énergétique. Je rappelle également que l'université, bien sûr, c'est l'accueil des étudiants, on peut discuter de la polémique liée à l'université de Strasbourg, mais c'est aussi l'hébergement de la quasi-totalité de la recherche publique. Les laboratoires, qu'il s'agit du CNRS, d'ailleurs, le surcoût sur les organismes, ça va être 8-9 millions pour l'INRAE, ça va être 2 millions pour l'INSER, mais je vous l'ai dit, c'est 100 millions pour les universités. Donc, beaucoup d'équipements sont branchés en permanence, les instruments de mesure en physique, les ventilations, l'entretien des lignées cellulaires, les supercalculateurs. On a beaucoup d'exemples qui sont des infrastructures qui prennent une part prépondérante dans la dépense d'énergie, mais qui sont aussi fondamentales pour le fonctionnement de la recherche et donc du pays. M. Bruno Le Maire a récemment promis de trouver des moyens pour compenser les surcoûts, à juste titre, indiquer que la France n'est pas une puissance de cinquième ordre. Je vous confirme que nous ne pouvons pas nous permettre que ce surcoût affecte les étudiants et la recherche publique. Je sais que notre ministre, Sylvie Rotaillot, qui connaît bien la question, travaille pour trouver des solutions, mais nous devons collectivement, avec les parlementaires, avec vous, essayer de contribuer à traiter ce sujet. En tout cas, France Université est très sensible à l'aide que vous pourrez apporter à ce dossier. Et dernier point extrêmement rapide, parce qu'on pourrait le prolonger, et ce n'est pas l'objet. Mais on a quelques enjeux dans le nouveau quinquennat. Il y a la LPR d'abord, les universités sont, vous le savez, le premier opérateur de recherche en France. On doit apporter des réponses aux enjeux actuels, qui sont des enjeux majeurs. On était très favorables à une loi de programmation de la recherche. Nous en avons discuté ici avec certains d'entre vous. Nous pensions cependant que la période de 10 ans était trop longue. Donc, on pense qu'il faut concentrer l'effort sur au moins 7 ans. On ne va pas arriver aux 3 %, alors on ne va pas débattre de la contribution de la crise, pardon, mais je pense qu'il faut peut-être saisir l'opportunité de la clause de revoyure prévue en 2023 pour raccourcir cette durée initiale. Il est essentiel, nous avons introduit tous les deux cette séance en félicitant Alain Aspé, notre prix de Nobel. Il faut massivement investir dans la recherche fondamentale. C'est de là que viennent les progrès techniques et c'est de là que vient l'innovation. On a eu aussi l'occasion d'en parler ici avec certains d'entre vous. Je salue le rapport qui a été fait. Ce sont les viviers de recherche fondamentale qui font l'innovation des pays. Il n'y a pas d'innovation qui soit commandée, prescrite sur tel objet. Ce sont ces écosystèmes que la France a en partie, mais qu'elle devrait continuer à construire. Sur les transitions ensuite, c'est très important. Nous repensons les formations pour adapter les métiers de demain. On ne part pas de rien. Vous savez que l'acquisition par les étudiants des compétences techniques et scientifiques, autant que ce qu'on appelle en bon français les soft skills, c'est quelque chose qui est maintenant intégré, y compris dans les premiers cycles. Nous avons des transitions écologiques, mais aussi sociétales, pour lesquelles la jeunesse nous oblige à une forme d'exemplarité. Aujourd'hui, vous avez vu l'expression des étudiants dans des très grandes écoles. C'est pareil à l'université. Je pense que ça change un tout petit peu la façon de voir les choses, y compris pour mes collègues présidentes et présidents d'universités. Et puis, nous avons d'autres enjeux qui sont très importants, qui pourraient être évoqués, comme l'organisation de la recherche, la formation et le futur de la recherche dans le domaine de la santé, qui nous préoccupe et qui feront peut-être l'objet de questions. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Alors, je ne sais pas, monsieur le président, si j'ai répondu à certaines de vos questions sur la fermeture, sur la compensation, sur les contrats d'objectifs et de moyens, je peux répondre aux questions, à ces questions-là, en fonction de la question des autres sénatrices et sénateurs. Oui, je ne doute pas que vous en aurez là-dessus et puis sur un certain nombre de points sur lesquels vous êtes déjà intervenu dans votre propos liminaire, en tout cas, je suis sûr que sur la question du raccourcissement des délais de la durée de la LPR, vous vous prêchez des convaincus ici, donc il n'y aura pas beaucoup de débat là-dessus. Oui, j'ai senti. Oui, oui, oui. Alors, je vais donner dans un premier temps la parole à nos deux rapporteurs, Stéphane Pied-Noir, Laure d'Arcos, qui vont vous poser une série de questions, vous y répondrez, et puis après, les autres sénateurs et sénatrices pourront intervenir. Je ne sais pas, entre Stéphane et Laure, qui commence. Merci, chers collègues. Merci, monsieur le président, d'abord de votre venue. C'est la première fois, effectivement, d'une audition en plein air. On a eu l'occasion, évidemment, de se rencontrer à de nombreuses reprises, notamment pour ce retour sur la LPR. Mais je laisserai Laure s'exprimer à ce sujet. Merci pour votre propos liminaire. Vous avez balayé un certain nombre de sujets qui font l'actualité et qui nous intéressent au premier plan, sur le plan de la région, de la rentrée, pardon, et du budget. J'aurais quelques questions complémentaires sur le budget concernant la compensation du point d'indice. Vous l'avez dit, compensation qui est envisagée uniquement pour l'année 2023 tout entière. Ça laisse béant, si je puis dire, toute une période, celle de 2022, une demi-année quand même, qui n'est pas compensée. Une enveloppe de 370 millions d'euros a été prévue pour cette hausse du point d'indice sur l'ensemble de l'année 2023. Une petite règle de calcul assez simple nous fait dire qu'il y a un manque à gagner d'environ la moitié, un manque à gagner en tout cas, un manque à compenser d'environ la moitié pour les universités. Est-ce que vous, à combien vous chiffrez exactement cette charge financière pour les universités pour l'année 2022 ? Sur les prix de l'énergie, je ne doute pas que ce sera au cœur des questions d'un certain nombre de mes collègues. Là aussi, il est prévu de compenser en fonction des capacités de trésorerie. Ce sont les mots de la ministre de l'enseignement supérieur. Je sais que ça a fait grincer les dents et ça a évoqué, ça a provoqué quelques mesures qui ont suscité pas mal de réaction. Le président Laffont l'a dit tout à l'heure avec la fermeture envisagée de 15 jours supplémentaires pour l'université de Strasbourg. On a bien compris que c'était un appel pour alerter sur la situation des universités. Est-ce que c'est une méthode qui vous convient de regarder au cas par cas la situation des universités ? Pour le dire très clairement, la ministre considère que durant la période de confinement, les universités ont fait un certain nombre d'économies, de provisions. On appelle ça comme on voudra. Mais en tout cas, c'est ce fonds de roulement qui devrait pouvoir permettre de faire face au surcoût, en tout cas pour l'année 2022. Vous avez dit que pour l'année 2022, c'était à peu près 100 millions d'euros, le surcoût. Est-ce que vous avez une évaluation chiffrée pour l'année 2023 ? On connaît, on sait évidemment l'instabilité autour du prix de l'énergie très volatile actuellement. Mais néanmoins, est-ce que vous avez, puisqu'on est dans une période budgétaire, programmé ce surcoût pour l'année 2023 ? Il y a des choses qu'on peut, évidemment, vous avez parlé beaucoup de sobriété, il y a des choses qu'on peut tenter de faire. La rénovation thermique des bâtiments avec 18 millions de mètres carrés de bâtis, c'est évidemment un souci permanent pour les universités. Certaines s'en sont emparées. Il y a une inégalité aussi très forte entre les différents campus. La seule chose que ne peut pas faire un ministre et même un président de la République, c'est décréter que la température de l'ébullition de l'eau serait portée de 100 à 80 degrés. Donc, vous l'avez dit, sur les labos, il y a des charges constantes et permanentes qu'on ne peut pas comprimer, qu'on ne peut pas réduire. Est-ce que vous avez donc ce plan de sobriété énergétique ? Comment cette demande a été perçue par les universités ? Et dans quel délai vous-même allez faire des propositions en ce sens ? C'est ça que le gouvernement doit proposer un plan d'ensemble demain, me semble-t-il, demain jeudi. Et deux derniers points assez rapidement. Le premier, pour compléter quand même les contrats d'objectifs et de moyens, vous n'avez pas tout à fait répondu au président Lafond sur, je vais le dire comme ça, une forme de perte d'autonomie de la part des universités. Il y a évidemment des moyens, mais il y a des contreparties. Est-ce que l'autonomie des universités est évidemment toute relative puisqu'elle est liée à des dotations et à des crédits nationaux ? Mais néanmoins, est-ce que vous considérez que cette méthode vous convient ? Est-ce que la contrepartie d'une évaluation a posteriori vous convient également ? Et puis sur la réforme des bourses, quel levier envisagez-vous ? Vous avez parlé, me semble-t-il, de considérations au niveau territorial. C'est un vaste chantier. Est-ce que vous considérez qu'il faut intégrer des paramètres territoriaux dans le calcul des bourses de l'enseignement supérieur ? Et je vais m'arrêter là pour laisser quelques questions à mes collègues. Laure Darkos. Merci, M. le Président. M. le Président, je vous remercie infiniment. Excusez-moi, mes chers collègues, est-ce que vous pouvez juste vous repousser parce que sinon je ne vois pas le Président. Merci beaucoup. Je vous remercie de ce que vous avez pu dire sur notre rapport avec Stéphane Pieds-Noir à la suite de la loi programmation recherche. Et, bien évidemment, en effet, comme le disait le Président Laffont, vous savez le combat que nous avons mené ici au Sénat pour amener à sept ans cette programmation. Je reviens, en effet, bien évidemment sur la LPR. La ministre entend simplifier la mise en œuvre de cette LPR pour les établissements. Elle nous a reçus, tous les trois, le Président Laffont, au moment de la remise de notre rapport. Est-ce que vous le voyez ? Enfin, d'abord, quelles sont les améliorations que vous attendez ? A quelle échéance ? Vous avez parlé de la clause de revoyure que nous attendons tous, mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées dès maintenant ? Concernant l'organisation du secteur de la recherche, la ministre a déclaré devant nous vouloir donner un rôle clair et articulé à chacun avec des politiques fortes d'université. On sait très bien que pendant la durée de la LPR, ça avait été une attente forte de votre côté. Comment voyez-vous donc concrètement la répartition des missions entre les organismes de recherche et les universités ? Donc, l'essence devrait évoluer et le fonctionnement des UMR. Et sachant que le triptyque formation, recherche, innovation se joue aussi à l'échelle européenne, vous l'avez dit, comment mieux accompagner nos universités dans leur politique d'alliance avec d'autres universités européennes ? Enfin, est-ce que le projet de loi de finances 2023 tient ses promesses, même si pour l'instant, vous n'avez pas tous les fléchages s'agissant du déploiement budgétaire de la LPR ? Si vous aviez deux minutes aussi pour revenir du coup sur le précipite, puisque nous étions aussi beaucoup battus à vos côtés pour une meilleure répartition. Merci, M. le Président. M. le Président, je vais vous laisser répondre à deux rapporteurs. Merci, merci pour ces questions, effectivement, qui rejoignent et s'articulent avec la présentation que j'ai pu en faire. Alors, peut-être tout d'abord sur les questions financières, budgétaires, M. le Sénateur Pied-Noir. Sur le point d'indice 2022, nous, notre estimation, elle est plutôt de l'ordre de 250 millions d'euros. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'affiner parce que là, l'exécution du budget 2022 est en train de se faire. Donc, elle impliquerait effectivement de faire appel à ce qu'on appelle nos trésoreries où le fonds de roulement, vous avez évoqué ça. Alors, oui, il faut le faire au cas par cas parce que la situation des universités est extrêmement différente. Vous avez des universités qui ont un tout petit peu, un tout petit fonds de roulement. Alors, peut-être qu'il faut préciser que dans le fonds de roulement, vous avez en fait trois composantes. Vous avez une composante qui est une forme de réserve de précaution, qui est de 15 jours de fonctionnement. Mais 15 jours, même si c'est en proportion, 15 jours de fonctionnement d'une petite université, ça peut être quelques centaines de milliers d'euros. Les gros universités, c'est un million, un million deux, un million trois ou plus de jours fonctionnants. Donc, vous voyez qu'on ne se situe pas dans les mêmes franges financières. La deuxième composante, c'est un argent qui est parfois fléché, engagé sur des actions qui peut apparaître dans une trésorerie. Alors, a fortiori, quand on parle d'une trésorerie, si vous examinez la trésorerie, vous allez vous retrouver avec l'argent du PIA qui est dans la trésorerie, qui est de l'argent extra-budgétaire, qui fait l'objet d'un emprunt du pays. Vous n'avez pas payé le gaz avec l'argent qui a été emprunté. Et cet argent est fléché sur des projets pour le développement de l'université. Et puis après, l'autre composante, c'est ce qu'une université ou un établissement peut investir. Donc, le budget doit être à l'équilibre. Lorsqu'il y a une marge qui est faite, elle va dans le front de roulement. Et au bout de plusieurs années, vous pouvez, à ce moment-là, avoir ces fonds qui vous permettent d'amorcer des actions. Et là, nous en avons discuté avec la ministre, il faut faire attention. Alors, je pense que toutes les universités sont prêtes à aider et à se remonter les manches parce qu'il y a un effort national, on est des opérateurs de l'État, on est dans une situation d'exception à laquelle il faut faire face, c'est très bien. En revanche, il faut réfléchir et il faut être prudent. Vous avez, par exemple, un certain nombre de budgets, de projets qui ont trait à l'économie même d'énergie parce que vous allez avoir des investissements pour la sobriété, pour les panneaux solaires, pour la rénovation, etc. Donc, il ne faut pas que le serpent se morde la queue là et que l'on fasse des bêtises. Et puis, vous avez des projets qui sont des projets de développement. Évidemment, il ne faut pas que des bons élèves soient punis. Donc, je pense qu'il faut le faire au cas par cas. Mais je pense que c'est compliqué au regard du surcoût énergétique. Et vous parlez du surcoût, M. Pieds-Noir, effectivement, en 2023, on n'y est pas. L'estimer, c'est difficile parce que, vous savez, les établissements, eux aussi, tous ne sont pas passés par la direction des achats. Mais on estime, allez, de 50 à 500 % d'augmentation. Et donc, si on rapporte ça au surcoût de 100 millions d'euros, ça donne une fourchette. En revanche, on est très prudent là-dessus. Je crois qu'il faut regarder. Et donc, les discussions avec la ministre, c'est d'essayer d'avoir une estimation socle. Et puis ensuite, là, on est en train de regarder quels sont les engagements pris par les établissements avec leurs prestataires vis-à-vis de l'énergie. Et puis, de regarder ça avec, effectivement, la direction des achats et des équipements pour voir comment on se projette. Mais cette estimation est quand même difficile à faire. Si elle devait être de cet ordre-là, évidemment, ça poserait un problème. C'est un problème que nous partageons avec les autres acteurs du pays. Alors, vous parliez de la perception du plan de sobriété. Je pense que les universités, elles le comprennent. Mais celles qui sont peut-être le plus en difficulté, elles ont une forme d'angoisse à finaliser un budget. ne voudraient pas qu'il y ait une espèce de fongibilité entre le fait de devoir assumer un surcoût de facture énergétique et le fait d'enseigner ou le fait qu'il y ait des conséquences sur l'emploi, etc. Donc, cette perception, c'est plutôt cette crainte-là. sur les contrats d'objectifs et de moyens et de performance, je crois, ce qui est dit. Donc, il y a un petit P après. Monsieur le Président, vous l'avez évoqué. Alors, oui, nous, on est favorables. France Université était favorable à ces contrats. Et je ne pense pas qu'il aille à l'encontre de l'autonomie parce que je pense qu'il... On peut parler pendant des heures d'autonomie, mais je pense qu'il clarifie les engagements de part et d'autre. C'est à la condition qu'il soit effectivement pluriannuel et que l'on en change un petit peu l'évaluation parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez très peu de dialogue stratégique et vous avez un dialogue stratégique qui porte sur une toute petite partie du budget. Moi, j'étais président de l'Université de Bordeaux. Mon dialogue stratégique portait sur, je ne sais pas, 300, 400, 500 000 euros, le budget est de 600 millions, 610 millions. Jusqu'où est la dimension stratégique de ce dialogue ? Voilà. Donc, avoir un plan qui soit pluriannuel et dans lequel l'Université s'engage dans des actions qu'elle pilote et dans des actions qui viennent de sa réflexion, de la recherche, du tissu de recherche de son environnement, de l'ancrage dans son territoire, c'est finalement exercer une forme d'autonomie dans de bonnes conditions. Ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir une visibilité pluriannuelle parce que la temporalité annuelle est insuffisante pour mettre en œuvre une feuille de route stratégique. Et ensuite, il faut avoir une évaluation qui soit adaptée à cela. c'est-à-dire on a défini a priori un objectif ensemble et on regarde a posteriori si on a atteint ou pas cet objectif et à ce moment-là, c'est probablement le P de performance, mais c'est en tout cas à ce moment-là que l'on peut convenir de la suite de la stratégie et de l'adéquation des moyens. Donc, ça nous semble intéressant parce que chacune des universités a aujourd'hui son projet stratégique tout en restant un opérateur de l'État, qu'il s'agisse de l'accès à l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse du tissu économique, de l'innovation, de la relation avec les entreprises, qu'il s'agisse des ambitions de recherche. Les universités, elles sont dans cette situation-là, mais elles voudraient pouvoir avoir un dialogue constructif qui permette la mise en œuvre de ces feuilles de route. Et tout dernier point sur le sujet, parce que les universités seront très sensibles à ça, ce qu'elles voudront et je pense qu'elles sont capables d'assumer ça, parce que ça, ça implique des différences entre les contrats, c'est qu'il y a une transparence de ce qui est fait. C'est qu'il y a une transparence de ce qui est fait. Aujourd'hui, on n'a pas de système d'allocation des moyens qui soient valables, comme c'est des vastes communiquants, ce que vous enlevez d'un côté, vous le remettez à l'autre. Voilà, c'est compliqué. Les universités, elles voudraient, et on défend cette position, que ceci soit parfaitement transparent pour qu'on sache qui est financé comment et dans quels objectifs. ça me semble assez sain de le faire de cette manière. Vous avez évoqué aussi, alors je prends dans l'ordre chronologique, pardon, c'est peut-être, tous ces sujets ne sont pas directement liés, mais vous avez évoqué le sujet des bourses, et je crois que M. le Président aussi l'avait évoqué. l'avait évoqué. Bon, vous savez qu'on va avoir une concertation sur la vie étudiante. Nous, sur les bourses, il y a deux volets. Il y a un volet national où on pense qu'il faut revoir l'ensemble du système. Et effectivement, France Université avait proposé d'aller plus loin, d'aller plus loin, en particulier pour les étudiants qui décohabitent, qui, à ce moment-là, se retrouvent dans cette difficulté. Vous savez, les boursiers, il y a une très grande partie des bourses qui est de très faibles valeurs. Vous prenez, je veux peut-être dire avec beaucoup de précaution, mais je pense qu'on doit avoir entre 700 et 800 000 boursiers, que là-dedans, vous devez avoir entre 300 et 400 000 qui ont des bourses qui sont inférieures à 200 euros, par exemple. Bon, voilà. Donc, c'est pas... Alors, quand vous ouvrez ce dossier, vous ouvrez celui de la fiscalité des parents. Vous ouvrez le dossier du foyer fiscal. Et là, je pense qu'il faut... C'est un coût. C'est un coût. C'est indéniable. C'est un coût. C'est difficile d'en faire, de passer d'un système à l'autre. Mais à mon avis, on doit avoir une réflexion. Il faut être responsable à ce niveau-là, comme le font beaucoup d'autres pays. Ensuite, il y a une dimension que vous avez évoquée, qui est la dimension locale. Et ça, pour nous, c'est très important parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, aujourd'hui, les universités, elles ont dans leur projet stratégique un ancrage territorial qui est important. Alors, bien entendu, il faut avoir cette réflexion. Et nous, on pense que la vie étudiante, elle se fait dans les universités. Il faut qu'elle soit pensée dans son territoire. et il faut qu'on ait cette construction qui soit adaptée, là aussi, au cas par cas. Maintenant, on a des sujets qui sont majeurs, qui sont le logement. Le logement n'est pas, effectivement, une donnée qui est homogène nationale. Et il y a des régions qui se sont engagées. Par exemple, dans ma région aquitaine, il y a eu des actions qui ont été portées par le président Rousset dans ce sens-là, avec un engagement très fort dans le logement, dans les systèmes de garantie. Voilà. Et on voit bien, là, qu'il y a une différence territoriale qu'il faut traiter. Et peut-être qu'il faut considérer ça au-delà de la bourse étudiante comme l'accompagnement de la vie étudiante, de sa santé, du sport, du partage des infrastructures, du travail avec l'ensemble des mairies, des services. Et je pense que c'est par là, il me semble, la dimension territoriale est majeure pour la vie étudiante. Je... Peut-être, je poursuis rapidement en remerciant Lord Arcos sur la LPR, la simplification. Bon. même si cette séance est publique, est-ce que je peux dire que on est dans un pays qui a beaucoup de mal avec l'autonomie des universités parce qu'on a du mal à comprendre qu'un opérateur de l'État puisse être autonome. Donc, aujourd'hui, quand on décline une loi et on l'a fait avec la LPR, on la décline en vous disant voilà comment vous allez être autonome. donc vous avez des chaires juniors donc on va les faire une année par... on va le faire de manière annuelle et puis vous allez prendre tel type de profil de professeur. Non, ça, c'est pas l'autonomie. Et je reviens à vos contrats d'objectifs et de moyens. Nous, ce qu'on demandait, c'est de dire, écoutez, on regarde ça en pluriannuel, vous laissez faire les universités, vous n'avez une dotation sur les chaires de professeurs juniors, puis vous revenez dans trois ans et vous évaluez. Si on n'a pas bien fait, vous les enlevez. Mais je pense que c'est cette démarche-là. Donc, simplification, c'était les CPJ, pardon, les chaires de professeurs juniors, l'approche pluriannuelle, le fait de pouvoir prendre des professeurs de première classe ou de... si on veut attirer d'autres alins aspects, il faut changer un petit peu le système. Sur les... sur toute la question de l'indemnitaire, il y avait des restrictions très fortes. Par exemple, vous ne pouviez pas cumuler différents types d'indemnités. Quand vous allez... vous demandez à un ancien chercheur du vice-président d'une université, si vous lui dites « Ah ben non, on ne peut pas transformer ça, on décharge et il faut que tu continues à faire 192 heures de cours, il n'y arrivera pas, vous n'aurez pas d'équipe dirigeante, etc. » Donc, tout ceci a été quand même très bien pris en charge par la nouvelle équipe de Sylvie Retailleau. et nos derniers échanges avec la DGRH montrent que ça avance dans des mesures de simplification qui sont un petit peu plus proches de l'autonomie des universités. Alors, vous abordez, Madame la Sénatrice, un sujet qui est compliqué mais qui est, je pense, là aussi, ça fait partie des sujets qu'il faut aborder parce que vous avez évoqué le fait que Madame la Ministre avait dit « Il faut qu'on sache bien quel est le rôle de chacun. » France Université s'est prononcée là-dessus. Nous, on pense que dans un pays comme le nôtre qui a des ambitions d'être une grande nation scientifique, qui est une démocratie et qui est dans un environnement extrêmement concurrentiel. Il faut avoir des missions qui sont des missions stratégiques qui sont liées à l'État. Vous avez une crise Covid, vous aviez du vieillissement, vous avez un problème énergétique. Peut-être que demain, il y a un autre problème qui survient et qui appartient aux parlementaires, aux gouvernements en place, en s'appuyant, bien sûr, sur les compétences scientifiques. Mais ça, c'est de la stratégie. Ensuite, il y a une autre mission qui est les moyens et la programmation, c'est-à-dire qu'on organise le financement de la recherche au regard de ses besoins stratégiques. Et ensuite, vous avez une troisième mission qui sont les opérateurs, ceux qui sont dans les laboratoires. Aujourd'hui, je pense qu'on mélange beaucoup ces trois missions et qu'on a d'abord un système très complexe avec parfois beaucoup d'organismes de recherche. On parle toujours du CNRS, monsieur Ouzulias, évidemment, mais vous avez des dizaines et des dizaines d'organismes de recherche. Donc, on ne peut pas dire comme ça les organismes de recherche. La façon dont vous appréhendez la relation avec le CNRS qui est multi, qui a beaucoup de disciplines ou la façon dont vous le faites avec l'INRIA ou l'INSERM ou a fortiori, l'INRAE qui a fusionné ou l'organisme qui a aussi intégré Gustave Eiffel sur les transports. C'est difficile d'avoir une solution comme ça qui soit unilatérale. Mais le rôle de chacun, moi, je pense que les universités sont les opérateurs de recherche. Elles le font de manière indissociable avec les organismes, avec les chercheurs des organismes. Je pense effectivement que les organismes de recherche, ils sont déjà des agences de moyens. Les PEPR sont pilotés par qui ? Ils sont pilotés par les organismes. On peut calculer la somme de l'argent qui est... Si on regardait l'INSERM, ils sont déjà... C'était les recommandations du rapport de 2007 pour l'INSERM en disant qu'il fallait que la recherche sur le cancer, sur le sida et l'hépatite, bien le financement soit sous le contrôle d'Avisan et de l'INSERM. Ça, ça existe. déjà. Mais il faut qu'on améliore ça. Et alors, si je veux être totalement, comment dire, pragmatique sur cette question, je pense qu'il est important que l'État ne mette pas en compétition les organismes et les universités parce que c'est ce qui arrive quand même aujourd'hui un peu. Vous avez travaillé sur l'innovation. Vous l'avez bien vu. Alors, si on passe notre temps à être en compétition sur la propriété intellectuelle, sur ceci ou sur cela, c'est désastreux. Je pense que le pays ne peut pas se le permettre. Et ensuite, vous l'avez évoqué aussi, l'UMR, la gestion. Il y a un problème de gestion. Aujourd'hui, on a une espèce de répétition des compétences des fonctions support pour une université. Moi, j'étais président de Bordeaux. Vous aviez l'université de Bordeaux. Vous aviez ma direction de la recherche, la délégation de l'Inserm, celle du CNRS, celle de l'Ingraé, un peu plus loin, le CEA. Est-ce qu'on peut se le... Alors, on dirait, c'est coûteux, c'est compliqué, mais vous êtes formidables, vous faites très bien. Au plan scientifique, le pays explose les plafonds et en plus, sur le plan financier, on peut se le permettre. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas vrai. La position de la France décline, la compétition est plus forte et sur le plan financier, on ne peut pas se le permettre. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail de mutualisation, de hiérarchisation et de clarification, en effet, de qui fait quoi. Et ça, ça me paraît essentiel pour le quinquennat à venir. Vous avez parlé également des alliances et de l'Europe. Alors, je pense que ce sont des très bons projets. Je pense qu'aujourd'hui, la France est en train de... Comment dire cela ? Je vais dire l'inverse. On a souvent regretté regretté que les universités françaises soient un petit peu en retrait par rapport aux politiques européennes, par rapport à leur investissement. C'est beaucoup moins vrai et avec les alliances universitaires, on est en train de changer un petit peu la donne. Les sujets qu'on a évoqués sur l'autonomie, sur les relations avec les organismes, sur le rôle des étudiants, sont autant de sujets qui nous permettent d'atteindre les standards européens. Alors, on peut l'utiliser dans les deux sens. Je pense que tous ces dossiers doivent être promus, soutenus, avancés. Mais on peut aussi utiliser les universités européennes quand vous êtes dans un réseau avec 5, 6, 7, 8 autres universités qui sont européennes. On peut prendre cet exemple pour se caler sur les meilleures pratiques. La pression des étudiants est très importante. Là, dans le domaine des transitions, quand on voit, vous voyez débarquer les étudiants d'une université irlandaise ou d'une université suédoise, ils ont, sur cet aspect des choses, peut-être un vécu, une expérience qui est enrichissante, qui intéresse nos propres étudiants. Et donc, je crois que la communauté étudiante de ce point de vue-là est très importante au niveau européen. Après, il y a des aspects qui sont plus politiques au niveau de l'Europe, sur le diplôme européen. Quand vous tirez le fil, là, on va reparler d'autonomie, de valeur nationale, du diplôme, etc. On est pour qu'il y ait un diplôme de type européen. Puis après, attention avec les équilibres politiques parce que le Brexit et la sortie de l'Union européenne sur la recherche est un facteur de déséquilibre. Avant, le trio Royaume-Uni, Allemagne, France, finalement, emportait un certain nombre de décisions. Aujourd'hui, le couple franco-allemand n'est peut-être pas si fort. Il y a un décalage avec l'Allemagne qui investit beaucoup plus que nous dans le domaine de la recherche. Et il y a une tentation du Royaume-Uni de plutôt se tourner vers les États-Unis et l'Australie aussi dans le domaine de la recherche. Et là, l'union des universités européennes, le UA, joue un rôle très important et la présence des universités dans cette... Il y a 800 établissements et joue un rôle majeur et je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, le tout dernier point, je crois que j'ai à peu près répondu, c'est celui du précipit LPR. C'est une bonne chose. Le refinancement de l'ANR, la reventilation des crédits sur le précipit, comment ça se fait revoir. Celui d'ailleurs aussi sur la culture scientifique. Donc, ça, nous, on trouve que c'est très positif. Merci. On va continuer les questions. Cette fois-ci, en prenons l'ensemble des sénateurs et sénatrices qui souhaitent intervenir, je vous donne dans l'ordre Jean Ingret, Yann Chantrel, Pierre Ouzouias, Max Brisson, Monique De Marco. Et puis ensuite, il y aura Céline Brulin, Annick Billon et Alexandra Borgio-Fontain. Et aussi Laurence Garnier. Et aussi Olivier Paco. On fera peut-être plusieurs groupes, du coup. Allez, on commence avec Jean Ingret. Jean, Jean Ingret. Allez, très bien. Bien, Monsieur le Président, cher Laurent, mes chers collègues, Monsieur le Président de France Université, moi, j'aimerais rebondir sur vos propos liminaires puisque suite aux interventions de Stéphane Piednoir et Lord Arcos, beaucoup de choses ont été dites sur l'actualité de la rentrée universitaire. Vous avez dit dans votre propos qu'il fallait repenser les formations d'aujourd'hui pour envisager l'avenir. Vous avez dit aussi que l'apprentissage permettait aux étudiants de trouver un emploi avec un taux de 4 à 5 fois plus importante que le reste des étudiants. Et vous avez dit aussi qu'à l'avenir, nous allons connaître une augmentation de 20 % des effectifs à l'université. En parallèle de ça, je me pose la question, je ne pense pas être le seul, peut-être, que tout ce qui est coût du bâtimentaire, coût énergétique, coût des ressources humaines et naturellement dans un cadre budgétaire limité. Qu'en est-il ? Quelles seraient vos préconisations, notamment sur la sélection à l'université qui permettrait naturellement de réduire l'ensemble de ces coûts ? Je vous remercie. Yann Chantrel. Merci, monsieur le président. Comme nombre d'entre vous, j'imagine, j'ai eu ces dernières semaines beaucoup de remontées d'étudiants et d'étudiantes en grande difficulté parce qu'ils n'avaient toujours pas de place en master, alors que souvent, ils avaient d'excellents dossiers. Des situations de jeunes qui craignaient de perdre le statut d'étudiant, qui s'apprêtaient d'ailleurs à s'inscrire à Pôle emploi, faute de mieux, ou qui voyaient leurs aspirations et leurs projets de carrière s'effondrer devant leurs yeux. De même, pour ceux qui ont finalement pu obtenir une place, c'était la panique de devoir trouver un logement à quelques jours de la rentrée et d'accomplir des démarches d'inscription et d'installation alors que les cours ont déjà commencé. Alors, comme vous le savez, le droit à la poursuite des études garantit aux étudiants titulaires d'une licence de se voir proposer une formation de deuxième cycle en lien avec leur projet professionnel. Or, depuis la réforme qui instaure la sélection à l'entrée justement en master, chaque année, des milliers d'étudiantes et étudiants se retrouvent sans solution et dans l'incapacité de poursuivre leurs études. Ils le vivent comme une profonde injustice à juste titre. La ministre, d'ailleurs, nous a annoncé il y a une quinzaine de jours une énième plateforme censée régler le problème pour l'année 2023-2024. La question de la création de places de master supplémentaires pour accueillir ces étudiants semble éludée. Donc, les questions sont très simples. Avez-vous été associé à la démarche de création de cette plateforme ? Et en quoi sera-t-elle à même de régler les problèmes sans création de master 1 supplémentaire ? Quels sont les moyens qui vous permettraient d'être en capacité de créer des places de master supplémentaires ? Est-ce que vous garantissez que dans cette plateforme ce seront toujours des commissions pédagogiques et non des algorithmes qui analyseront les dossiers ? Puis j'ai un dernier point aussi. On a eu une partie du plan du gouvernement pour faire face aux déserts médicaux. Et justement, il est proposé entre autres d'envoyer les étudiants en médecine générale dans les zones sous-dotées lors d'une quatrième année d'études. Alors, quels sont les retours des universités concernées par cette disposition ? Aussi bien sur le fond que sur les modalités pratiques de mise en oeuvre d'une telle réforme dans de bonnes conditions se pose notamment la question des effectifs de maîtres de stage universitaire à mobiliser pour encadrer ces étudiants et étudiantes. Le gouvernement a par ailleurs communiqué sur le lancement d'une mission commune au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministère de la Santé et de la Prévention afin de se concerter avec l'ensemble des parties prenantes de cette réforme. Avez-vous des éléments à nous communiquer aujourd'hui à ce sujet ? Y a-t-il une concertation en cours ? Je vous remercie. Pierre Ozuas. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Je voulais poser une question sur la relation recherche et université. L'or l'a fait, mais j'aimerais insister surtout du point de vue des chercheurs. Vous l'avez dit, notre système est relativement complexe, mais ce n'est pas le seul. Je prends justement la liste des prix Nobel. Le prix Nobel de médecine a été attribué à un Suéda, Zvante Parabo, qui a fait toute sa carrière à l'Institut Maxpland, qui est une association sans but lucratif et qui regroupe 80 instituts. Donc, c'est encore quelque chose d'autre. Et puis, moi aussi, je tiens à féliciter Alain Aspect, qui est originaire d'un village de Gascogne, qui a fait ses études au lycée Bernard Palissy à Agen. Et je me pose la question de savoir si aujourd'hui, un lycéen du lycée Bernard Palissy d'Agen pourrait accéder aussi facilement à ce niveau d'excellence. Je n'en suis pas si sûr. Je rajoute, mais c'est un peu politique, qu'il a de très bonnes recettes de foie gras, une cave exceptionnelle, mais ne voyait aucune allusion au débat qui anime la gauche. En revanche, je trouve que son parcours est tout à fait exceptionnel de la façon dont les chercheurs peuvent passer d'une institution à une autre. Je rappelle, école normale supérieure de Cachan, école polytechnique, un laboratoire du Collège de France, l'Institut d'optique et directeur de recherche au CNRS et enseignant. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même la possibilité de passer d'une institution à une autre et de pouvoir mener un programme dans la longue durée. De ces récentes déclarations, j'en ai retenu une qui me semble fondamentale. Il dit, j'avais plein de temps. J'avais plein de temps pour faire une recherche qui était une recherche risquée sur laquelle on ne lui demandait pas de déposer en permanence des avis, d'être évolués. Et quand on écoute aujourd'hui les enseignants-chercheurs et les chercheurs, ce qui manque, c'est du temps. Ils sont complètement phagocytés par une administration bureaucratique à côté de laquelle celle de l'Union soviétique des années 1950 paraît légère. Ils passent leur temps à s'évaluer, évaluer leur équipe et à évaluer leurs collègues de bureau. Ce qu'ils nous demandent aujourd'hui et ce qu'ils demandent à la représentation nationale, c'est de leur faire confiance. Ils ont besoin de stabilité et pas perdre la moitié de leur temps en démarche administrative. Vous l'avez dit, la France est sur le reculoir en matière de recherche. On ne peut pas gaspiller le temps des chercheurs dans des démarches sur bureaucratiques. À plusieurs reprises ici, on s'est interrogé sur le sens de l'évaluation, notamment telle qu'elle est menée par le HCRS en concurrence en concurrence à celle d'autres organismes. Ça, ce n'est pas du législatif, c'est du réglementaire. Il y a vraiment un gros chantier de simplification du travail des universitaires. On va les perdre si on ne fait pas ça. Parce que s'ils restent en France, ce n'est pas pour le salaire, vous le savez bien. Mais c'est pour aussi un environnement de recherche. Et donc là-dessus, on peut intervenir et il faut le faire. Merci, M. le Président. Max Brisson. Je voudrais d'abord rassurer Pierre Rosoulias. Un ancien élève du lycée Louis-Martou-de-Pau peut devenir président de France Université. Je voudrais en effet saluer le président de France Université qui a fait ses études secondaires en Béarn avant de présider au destiné de l'Université de Bordeaux. J'ai deux questions, Président, à vous poser. La première porte sur le transfert de la compétence vie étudiante aux régions, à la région Île-de-France, annoncée le 26 septembre qu'elle était prête à reprendre la compétence vie étudiante et que le gouvernement serait sollicité à ce sujet. Au-delà et dans le prolongement de vos réponses à Stéphane Piennoir et Lord Arcos, ne faudrait-il pas au minimum optimiser les actions des CRUS et des collectivités en particulier pour la gestion du parc immobilier et celle de la restauration et plus largement pensez-vous qu'un transfert de la compétence vie étudiante vers les régions est une hypothèse de travail envisageable. Ma seconde question, vous l'avez évoquée dans votre propos préliminaire, porte sur la réforme de la formation des enseignants par les INSPÉ qui dépendent des universités. La loi pour une école de la confiance voulait inscrire les master MEF comme le cursus majeur pour préparer au métier du professora et donner aux universités via les INSPÉ donc un rôle essentiel et vous l'avez rappelé et dit votre attachement lors de votre intervention initiale. Comment expliquez-vous alors que trois ans après le vote de la loi, nous en sommes encore très loin ? De plus, le fait que les épreuves des concours d'enseignement se déroulent désormais en master 2 n'a-t-il pas contribué à la forte baisse des candidats à ces concours ? Est-ce, pour France Université, un phénomène purement conjoncturel ou structurel ? N'y voyez-vous pas aussi la volonté des étudiants de devenir professeurs par la voie contractuelle au risque d'affaiblir leur formation professionnelle via l'INSPÉ qui était au cœur du volet universitaire de la loi pour une école de confiance ? Cette loi mettait en effet grâce, permettait et incitait grâce au MEF à une professionnalisation plus précoce voire même au pré-recrutement et à une formation initiale plus approfondie au sein des INSPÉ. Ces orientations ne sont-elles pas de votre point de vue malmenées par les faits ? On va rester dans le sud-ouest avec Monique de Marco. Et dans le Bordelais également. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bon, beaucoup de questions ont été posées. J'en pose une complémentaire. Voilà. Donc, en 10 ans, la France a perdu 10 000 inscrits en doctorat. Cette baisse témoigne de la gravité de la problématique liée au 3e cycle. Aujourd'hui, un quart des doctorants ne bénéficient pas d'un financement dès la 1re année. Dans une enquête que nous avons reçue de la FAGE, elle nous a alertés ainsi que le gouvernement sur le manque de financement et la dégradation de leurs conditions de vie et de recherche. La FAGE fait des propositions afin d'améliorer ces conditions de recherche et de vie. Par exemple, l'accès à un contrat doctoral pour 100 % des doctorants et la revalorisation des salaires, y compris des heures d'enseignement payées en dessous du SMIC aujourd'hui. Il y avait également dans les propositions un accès efficient aux droits et aux aides sociales parce que 30 % de doctorants ne bénéficient pas d'aides sociales, par exemple. Quelle réponse pouvez-vous apporter à ces revendications ? Je ne les cite pas toutes, mais celle d'améliorer la condition des doctorants. Bernard Fialaire. Oui, merci, M. le Président. Juste point, un petit peu complémentaire sur les CHU qui ont cette particularité de rassembler l'enseignement, le soin et la recherche. Vous avez participé au colloque à l'Académie de médecine. On sait qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes. J'aimerais avoir un petit peu votre avis sur l'avenir et quel est votre avis sur ce secteur. On a parlé beaucoup de l'égalité des chances pour les étudiants et des gens qui pouvaient venir de lycées de province qui peuvent justement préparer de brillants étudiants. Je voudrais revenir d'abord sur les premières années de médecine et les officines qui accompagnent les élèves. Mme Vidal, je me souviens quand j'avais posé la question, m'a répondu que l'ouverture du numerus clausus permettrait de régler le problème spontanément. Je crois que cette année, on n'en a jamais vu autant et on n'en a jamais vu à des coûts aussi importants. Il y a quelques universités à Lyon, par exemple, ils essayent de monter justement ces accompagnements au sein de l'université qui soient gratuites avec une forme de tutorat. Moi, j'aimerais avoir votre avis et savoir aussi, dernier point, comment vous réagissez. Cette année, on a l'analyse des entrées dans les grandes écoles. Alors, on s'y peut, cagnes et cagnes, il y a neuf établissements sur dix qui sont publics qui ont fourni les élèves. Dans les écoles de commerce, c'est sept établissements privés qui arrivent en tête par rapport aux établissements publics avec certains des coûts de scolarité qui sont considérables. Comment vous réagissez à ces infos ? Julien Bargeton pour finir l'expression de chacun des groupes et puis après, je passerai la parole aux autres sénataires. Bonjour, merci, M. le Président et merci, M. le Président, pour votre intervention. J'ai une question sur la culture scientifique. Est-ce que vous pourriez revenir dessus et détailler un peu ? On sait qu'un amendement a été voté pour que l'Agence nationale de la recherche consacre 1 % de son budget au partage de la culture scientifique en France. C'est un amendement à la LPR. Comment cet argent est-il utilisé ? Quels sont les résultats ? Que faire pour améliorer la connaissance, la culture générale scientifique et le partage de la connaissance scientifique dans notre pays ? On le voit à l'occasion, bien sûr, des personnes qui obtiennent des prix prestigieux et c'est extrêmement important. Mais au-delà, il y a parfois, et on voit l'impact sur des sujets comme par exemple la lutte contre le réchauffement climatique, un besoin d'approfondir la culture scientifique générale dans notre pays. Merci beaucoup. Je vais prendre toutes les questions comme ça. Ça vous permettra peut-être de réorganiser vos réponses en fonction Céline Brulin. Merci. Merci, M. le Président. Je voudrais aussi vous interroger sur les études de santé et de médecine puisque la fin du numerus clausus ne s'est absolument pas traduite par une augmentation des capacités de formation en médecine et en santé et qu'y compris la réforme des études de santé et la manière un peu chaotique dont elle a été gérée pas par les universités et je vous rassure mais qui ont fait ce qu'elles ont pu aussi conduit à ce qu'on ne permette pas à un certain nombre de jeunes qui voulaient devenir médecins de le faire et c'est un gros sujet puisqu'on voit bien que dans nos territoires les déserts médicaux avancent de façon très inquiétante. Est-ce que France Université a une réflexion et émet je dirais il y a des exigences comme vous l'avez fait très clairement par exemple sur les questions énergétiques où vous avez posé exactement les besoins des universités est-ce qu'il y a un travail similaire qui est mené sur ce secteur particulier et est-ce qu'un travail est conduit avec les agences régionales de santé parce qu'il me semble que ça n'est pas ça ne sont pas les capacités de formation des universités qui devraient définir combien on forme de médecins dans tels et tels endroits mais bien les besoins des régions en question puisque une des réponses ce n'est pas la seule c'est qu'effectivement on forme là où il y en a le plus besoin des médecins Merci Annick Billon Merci Monsieur le Président Monsieur le Président donc quelques questions rapides à la fois sur les effectifs vous avez parlé d'une augmentation de 20% des effectifs je voudrais savoir si cette augmentation elle est répartie de manière de quelle manière sur le territoire et est-ce qu'il y a des universités qui n'ont pas cette dynamique la deuxième question concerne la COVID la jeunesse a été profondément mal menée pendant et notamment les étudiants en études supérieures pendant cette cette crise de la COVID avec des conditions d'apprentissage difficiles alors il y a eu des renoncements des abandons et les annonces qui sont faites par rapport à des fermetures d'universités pour des motifs d'économie d'énergie feraient qu'on arriverait à nouveau à des conditions d'apprentissage difficiles des conditions d'isolement qui mettraient à rude épreuve les étudiants donc voilà les premiers éléments sur cette crise de la COVID un autre élément c'est sur le logement le logement il y a une crise du logement général mais il y a une crise du logement véritablement pour les étudiants on se rend compte quelles que soient les villes étudiantes aujourd'hui qu'il y a une impossibilité une grande détresse donc n'est-il pas temps de proposer un plan d'urgence avec des solutions adaptées comme il pourrait en être mis en oeuvre c'est-à-dire des modulaires comme nous avons par exemple dans la cour du Sénat pour héberger finalement des demandeurs de logements qui bien souvent se retrouvent dans des situations extrêmes sans logement ou avec des logements exorbitants nous avons reçu hier avec Lord Arcos c'est un collectif de scientifiques concernant la réforme du lycée et notamment la place des filles dans les filières scientifiques donc comment avez-vous vécu cette réforme du lycée quatre années après quelles conséquences en tirez-vous et ma dernière question rejoint les deux précédentes c'est sur les études de médecine alors il y a beaucoup de fausses bonnes idées des idées qui semblent miraculeuses lorsqu'on les expose devant le grand public avez-vous des propositions qui permettraient enfin de former des médecins et pas que des techniciens qui ne connaissent que l'hôpital public bien souvent et qui ont une vision de la médecine générale assez étroite et donc ils s'en désintéressent je vous remercie monsieur le président Alexandra Borschefonte merci monsieur le président monsieur le président de France université après avoir été frappé durement par la crise du Covid vous le savez aujourd'hui nous assistons depuis quelques années maintenant à la crise des masters j'ai interrogé l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur également l'actuel aucune réponse concrète ne m'a été formulée cette réforme a malheureusement généré un véritable imboglio avec des conséquences pratiques délétères comme le démont d'ailleurs les réseaux sociaux et plus particulièrement le hashtag étudiant sans master qui ne cesse d'inonder nos écrans on lit encore de nombreux témoignages comme celui d'Enzo ce matin même qui a postulé à 32 masters après l'obtention de sa licence de droit privé et qui n'a reçu que des rejets il a néanmoins persévéré l'année suivante en postulant à 41 masters dans pas moins de 30 universités différentes pour encore une fois voir ses espoirs brisés alors ma question est la suivante comment expliquer qu'aucune solution ne lui était proposée une situation qui doit tous nous interpeller c'est pourquoi au vu de votre expertise en tant qu'ancien président de l'université de Bordeaux et actuel président de France Université avez-vous concrètement des solutions à préconiser pour lutter contre ce phénomène des étudiants sans master et puis je voudrais vous alerter sur un autre sujet c'est la formation au métier du tourisme 10 000 postes étaient toujours vacants au début de l'été en Provence-Alpes Côte d'Azur nos professionnels manquent de bras l'Institut du tourisme Côte d'Azur branche de l'université insuffle une forte dynamique fédérative inter et transdisciplinaire auprès des acteurs du tourisme Nice d'ailleurs le plus ancien Bac plus 5 en hôtellerie de France donc je voulais tout simplement avoir votre avis sur l'opportunité de développer des licences professionnelles de développer l'apprentissage vous en parlais tout à l'heure qui serait une véritable opportunité pour l'entreprise pour les étudiants mais aussi l'université des atouts donc majeurs pour tous les acteurs mais il y a une problématique l'image du secteur doit être redorée toutes les universités d'ailleurs du consortium ont vu cette année un tassement des inscriptions donc moins de candidats et pourtant un besoin croissant je vous remercie Jacques Cropérin merci président monsieur le président une interpellation et deux questions une interpellation vous avez dit dans vos propos luminaires que la France la position de la France déclinait au niveau de la recherche en tout cas au niveau de la recherche moi je voudrais vous interpeller sur ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté la commu de Bourgogne-Franche-Comté qui a explosé avec l'université de Bourgogne qui fête son 300e anniversaire mais celle de Franche-Comté est la plus vieille son 600e en 2023 quelle est la ligne de crête quelle est votre action comment vous pouvez intervenir pour faire en sorte que ces universités puissent travailler ensemble à une période où on parle beaucoup de regroupement de mise en synthèse de travail commun et on le voit déjà qu'il y a des financements qui risquent de disparaître vis-à-vis de cela donc c'est une interpellation même si je sais tout l'intérêt en tout cas que vous portez et puis peut-être aussi l'autolobie des universités qui est là qui a été votée en 2007 la deuxième question c'est la première question donc suite à cette interpellation c'est vous avez parlé de passevoir énergétique est-ce qu'il y a une accélération justement par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau énergétique au niveau des fluides est-ce qu'il y a une accélération des évolutions des universités qui pourraient permettre à un moment donné de passer pas à autre chose mais de pouvoir régler un ensemble de problèmes et de circonstances qui n'ont pas la possibilité en tout cas de pouvoir le faire et la troisième question c'est le sport à l'université quelle est sa place vous êtes président vous étiez président de l'université de Bordeaux vous êtes président bien sûr de France Université mais vous êtes également médecin donc je pense que c'est quelque chose qui est le sport santé quelque chose d'important quelle est sa place et pour terminer enfin la fédération du sport universitaire est une association qui dispose de très très peu de moyens elle se trouve parfois en difficulté ce qui fait que dans certaines régions elle supprime son antenne merci France Carnier oui merci monsieur le président merci pour cette intervention monsieur le président de France Université je voulais vous interroger sur une question qui fait beaucoup parler en ce moment au niveau de l'enseignement secondaire qui est la question de la laïcité je suis allée regarder sur votre site internet tout à l'heure pour préparer votre audition j'ai vu que vous aviez un certain nombre d'éléments et notamment je crois un guide de la laïcité qui a été élaboré par la conférence des présidents des universités qui a été mis à jour plusieurs fois qui me semble-t-il date de 2015 je voulais avoir votre regard sur l'évolution de la situation aujourd'hui et savoir si à vos yeux vous disposiez des outils suffisants y compris législatifs pour faire face à la montée de ce sujet dans notre société sachant que le cadre législatif qui s'applique à l'enseignement supérieur n'est pas le même que celui qui s'applique à l'enseignement secondaire merci Olivier Paco merci monsieur le président j'ai une question relative à la notion de liberté académique l'an dernier il y a eu des polémiques une grosse polémique autour de la notion d'islamo-gauchisme qui avait conduit l'ancienne ministre à vouloir diligenter via le CNRS une enquête ça avait provoqué une réaction assez vive de France Université vous aviez notamment publié un communiqué de presse avec des termes très acides où vous regrettiez la confusion entre ce qui relève de cette liberté académique justement et ce qui relève du militantisme alors ma question elle est simple afin de prévenir de nouvelles polémiques de temps à autre il y a des petites résurgences et de s'assurer que l'institution universitaire soit plus exigeante sur les atteintes politiques à l'intégrité scientifique ne faudrait-il pas justement clarifier la notion de liberté académique qui pour l'heure renvoie essentiellement à des principes de tolérance et de respect de la diversité des opinions autrement dit en fait est-ce la confusion entre la liberté académique et la liberté d'expression qui expose l'enseignement et la recherche universitaire à des dérives idéologiques vous n'avez pas que des questions faciles Sylvie Robert merci beaucoup monsieur le président moi ça va être une question très facile monsieur le président et tout à coup d'abord merci pour vos propos on a peu parlé de parcours sup la ministre ne s'est pas dit opposé dans une audition que nous avons faite au printemps dernier à l'évolution de parcours sup pour vous quelles seraient ces évolutions ça nous permettra parce que c'est vous savez un sujet que l'on traite dans cette commission depuis plusieurs années donc ce sera intéressant d'avoir votre votre point de vue là dessus merci beaucoup et enfin Marie-Pierre Monnier merci président juste rebondir sur mes collègues et remercier qui ont pour toutes celles et ceux qui ont parlé des études de médecine parce que c'est un vrai sujet en ruralité nous avons fait un rapport avec la présidente Annick Billon qui a particulièrement ciblé les problématiques de soins et de dépistage des cancers féminins en ruralité avec le manque de spécialistes dans les territoires européaux ma question porte je rejoins mes collègues sur ce sujet ma question porte sur l'accueil des étudiants étrangers donc si le nombre d'étudiants et étudiantes étrangers accueillis en France pour cette rentrée a bondi de 8% par rapport à l'an dernier la répartition n'est pas homogène ainsi la hausse est bien moindre dans les universités plus 6% que dans les écoles de commerce plus 18% comment expliquez-vous ce décalage est-il lié selon vous à la forte hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers extra-européens qui a été acté en 2019 voilà monsieur le président de nombreuses questions qui montrent tout l'intérêt de notre commission vous voyez à l'enseignement supérieur à la recherche je vais vous redonner la parole pour les réponses à ces différents points alors je vais essayer d'être le plus concis possible parce que les questions sont nombreuses mais de toute façon je vous en remercie parce que ça montre effectivement l'intérêt des sénatrices et des sénateurs pour ces sujets évidemment très important la première question concerne sur la question c'est celle de l'apprentissage de la sélection est-ce que la sélection peut amener une réduction des coûts la réponse est non les coûts sont essentiellement impactés beaucoup plus par la recherche que par l'accueil des étudiants dans une université vous avez trois secteurs vous avez l'accueil du public vous avez le tertiaire vous avez les labos même une petite université comme enfin une université de taille moyenne multidisciplinaire l'essentiel de sa charge va au laboratoire ce qui guide la sélection parce que sélection il y a c'est pas la question c'est la réussite des étudiants c'est la seule chose qui doit guider la sélection c'est à dire qu'elle est à partir du vœu de la volonté de faire des études quelles sont les chances de réussite pour ces étudiants là et c'est de notre point de vue c'est plutôt cette logique qu'il faut soutenir vous avez ensuite monsieur le sénateur chanterelle parler de la place des masters et du plateforme la plateforme des masters bon je pense qu'il y a alors là aussi je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie à dire vous avez le droit à la poursuite des études et vous avez de la sélection en master donc les masters c'est sélectif il y a des sélections je note cependant et je reviendrai vous avez également posé cette question que le sujet se pose pour certains masters parce que quand vous regardez globalement l'offre des études en master le nombre de places en master est supérieur au nombre d'étudiants en L3 en revanche ce qu'il s'est passé et effectivement c'est un sujet qu'il faut traiter c'est que et d'où la nécessité de cette plateforme pour laquelle nous avons été associés c'est qu'il fallait un avoir un calendrier pas un calendrier pour chaque université parce que ce qui se passait c'est que vous aviez un télescopage des candidatures puis après vous avez à la fois des étudiants qui n'avaient pas de master d'un côté et des universités qui avaient des places vides d'un master dans l'autre donc l'objectif de cette plateforme ça n'est absolument pas d'avoir un algorithme c'est de fluidifier les voeux de faciliter le dépôt de candidature pour qu'il y ait une seule on va dire mouture de dépôt de candidature et ensuite de faire en sorte que quand on choisit un master on libère la place que l'on n'a pas prise ailleurs France Université a été associée mais France Université est très attentive à ce que cette plateforme ne vienne pas se télescoper avec ce que font toutes les universités en termes d'offres de formation je vous engage à aller regarder d'ailleurs sur l'offre de formation comment elles sont publiées par les établissements et il ne s'agit certainement pas de faire un deuxième parcours sup pour le master nous ne le souhaitons pas maintenant nous avons des architectures d'études en licence master doctorat il serait de mon point de vue ne serait pas cohérent de dire que tous les étudiants de licence doivent aller en master vous devez avoir une sortie en licence avec en particulier des dimensions professionnelles les masters c'est un niveau de bac plus 5 il faut donner des possibilités de re-rentrer et d'avoir des validations des acquis mais on ne peut pas non plus balayer la structure des études et considérer que ce qu'on a beaucoup critiqué en France quand on rentre à l'université c'est une formation tubulaire qui vous amène jusqu'au doctorat et qui s'arrête en master parce que on s'arrête en master je reviendrai pour répondre à votre question quatrième année de médecine générale alors il y a une commission qui a été mise en place il y a une concertation moi ce que je voudrais souligner c'est la chose suivante il faut bien distinguer ce qui relève de modifications qui ont trait à améliorer la formation à reconnaître la médecine générale à la hisser au statut des autres spécialités ce qui ne s'est pas fait en France il y a eu beaucoup de bonne volonté mais on a créé cette discipline sans qu'elle ait le niveau de spécialisation d'environnement de soutien que les autres disciplines parce que en particulier la France et je reviendrai sur ces questions là considère que la formation médicale c'est l'hôpital bon voilà il faut sortir de cette équation donc et il faut distinguer cela là du problème de la désertification médicale qui est un autre sujet bien sûr il y a une relation bien sûr quand vous avez une faculté de médecine vous avez plus de chances d'avoir de médecins dans la région mais aussi c'est dans ces zones qui sont les plus désertifiées sur le plan médical que vous avez les facultés de médecine les moins bien encadrées que vous avez le moins de maîtres de sages potentiels et il ne serait pas très sain de laisser penser qu'il suffit d'agir sur la formation pour que ça ait un impact sur la désertification c'est faux en première année je sais que vous êtes souvent sollicités là-dessus mais ça n'est pas vrai c'est pas parce que malgré tous les efforts de délocalisation de la PACES donc ça c'est un sujet qu'on est en train de voir avec les doyens de médecine je pense que c'est important si cette quatrième année doit se faire c'est pour hisser la médecine générale au rang de spécialité comme les autres spécialités et pour que la médecine générale soit un des pivots de la prise en charge de la santé de tous les français bon c'est un sujet sur lequel on peut se revenir je réponds au sénateur Ouzoulias sur la recherche on ne veut pas du tout je vous rassure de démanteler les organismes de recherche on a besoin des organismes de recherche ils sont excellents ils ont contribué à la science ils contribuent effectivement à la réussite le problème est un sujet effectivement d'optimiser et de d'arriver à avoir un travail organisme de recherche université qui nous permette de sortir de cette même situation que vous dénoncez d'ailleurs alors vous avez évoqué la question du temps mais je vous retourne cette même question effectivement les chercheurs manquent de temps quand vous regardez les universités françaises vous les comparez aux autres universités à l'étranger un des paramètres qui les distingue c'est l'encadrement en ingénierie et personnel administratif des chercheurs et vous avez dit effectivement le professeur Aspect il avait du temps il avait une liberté de penser sur que lui donnait son statut d'universitaire avec un encadrement qui lui facilitait la tâche aujourd'hui ça n'est plus le cas si nous optimisons notre système avec les organismes de recherche et en particulier avec nos compétences en ingénierie on a un petit peu plus de chances de libérer du temps pour les chercheurs et comme je le disais tout à l'heure avec notre président il faut qu'on recrée les conditions qui ont permis à ces chercheurs là d'être de grands scientifiques dans le pays mais on a un travail à faire avec les organismes de recherche et vous faisiez allusion au Max Planck mais à l'étranger le Max Planck il n'y a pas d'UMR il n'y a pas une gestion partagée entre le Max Planck le Helmholtz l'université de Berlin et je ne sais qui encore il y a une optimisation du système avec des allers-retours possibles avec le Max Planck avec des relations parfois difficiles entre Max Planck et l'université mais effectivement l'approche est celui de la facilitation merci monsieur le sénateur Brisson d'évoquer le lycée Louis-Barthoud j'y suis très attaché en effet et je pense que c'est quelque chose d'essentiel l'accès à l'enseignement supérieur et le tissu de formation par les collèges et les lycées doit permettre aux jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur vous avez parlé de la vie étudiante ensuite posé la question on a beaucoup de respect pour notre ancienne ministre mais sur ce point là on n'est pas d'accord parce qu'on ne pense pas qu'il faut que la vie étudiante soit transférée que ses compétences soient transférées aux régions les étudiants ils sont dans les établissements donc si vous devez transférer quelque chose transférez-le là où sont les étudiants en revanche ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle à jouer alors c'est peut-être l'expression transfert en termes de communication si on dit on transfère les compétences de la vie étudiante voilà ça a un peu plus d'impact mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire en particulier en région Île-de-France je les ai évoquées ça concerne le logement ça concerne moi dans mon expérience alors Mme DeMarco a fait allusion effectivement aussi à notre collaboration moi dans mon expérience de président de l'université j'ai connu une relation nouvelle avec les élus de la région les élus des villes avec une espèce de partage à la fois d'un plan stratégique quelqu'un a parlé de la dévolution vous ne pouvez pas faire ça sans le faire main dans la main avec la mairie des villes qui vous entoure les conseillers et je pense que cette démarche en revanche elle est très importante sans pour autant conférer comme si la vie étudiante d'une manière mécanique on dit tiens on confie ça aux régions ou on confie ça aux Crous non je pense que la vie étudiant c'est un ensemble c'est la vie de campus et chacun doit y lire sa part vous avez parlé aussi de la formation des enseignants pourquoi en est-on là parce que les lois n'ont pas été mises en place comme on l'attendait et qu'en particulier la professionnalisation et pour des raisons financières les stages que devraient avoir les étudiants ne sont pas au rendez-vous il y a eu un rapport de Bernard Saint-Giron et Monique Ronzot sur la question parce qu'il faut professionnaliser les professeurs des écoles comme on le fait pour les médecins ou pour d'autres métiers et que ceci n'a pas été organisé de cette façon là et je pense que au fur et à mesure France Université était le seul acteur in fine à continuer à appuyer la réforme parce que tout le monde se défaussait et il faut aujourd'hui je pense que l'idée d'avoir des parcours labellisés dès la première année pour saisir l'opportunité des vocations parce qu'il y a des vocations dans la formation après il y a c'est très inégal dans le territoire évidemment Créteil Versailles c'est pas l'académie de Bordeaux et vous avez pas les mêmes listes d'attente et vous avez pas les mêmes mais je pense qu'il faut on n'a pas besoin d'une nouvelle réforme ça serait de mon point de vue délétère mais en revanche il faut qu'on fasse des projets adaptés dès la L1 articulés avec vous avez posé des questions sur la science dont je reviendrai un rôle majeur de l'école est effectivement de remettre la science au coeur de l'éducation des jeunes et ça c'est essentiel ou vous voulez-vous le faire en dehors de l'université donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire absolument et aussi corriger ces orientations bon le problème de la mixité le problème des vocations des filles dans le domaine des mathématiques la vocation aussi dans certains parcours de tout ceci se passe pour une grande partie quand même à l'école il faut que nous puissions avancer dans ce domaine là Madame de Marco Madame la sénatrice effectivement je suis d'accord avec vous sur le doctorat oui il faut plus le valoriser il faut plus le financer alors c'était prévu dans la LPR mais c'est pas suffisant il faut qu'on continue on n'est pas un pays de doctorat on devrait être un pays de doctorat on a une très bonne université on a un bon organisme d'ailleurs je signale sur les organismes qu'il serait dommage que les organismes ne fassent que de la recherche ils participent aussi à la formation vous pouvez pas investir dans des organismes qui sont comme dit le CNRS le vaisseau amiral de la science en France et que ceux-ci ne soient pas transférés dans la formation donc on a besoin de ça et on a besoin d'avoir des doctorats qui soient mieux réminents on a des compétitions européennes vous savez entre les calendriers et le niveau de financement les français des fois ils vont aller chercher des doctorats ailleurs des PhD et à ce niveau je me permets de vous alerter je ne sais pas nous on considère que vous savez les doctorats il y a les bourses il y a les chiffres et il y avait un dispositif qui s'appelle les coffras pour qu'on puisse faire le doctorat dans la fonction publique à la cour des comptes etc voilà j'ai entendu dire que du côté de Bercy on passait de 100 à 10 ou je ne sais pas il y avait un projet de financement de 100 bourses de doctorat en lien avec l'institut avec l'INSP de service public on avait parlé avec le brigognat il serait dramatique qu'à peine démarrer la 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 trajectoire du doctorat pour la fonction publique les bourses disparaissent alors je continue vous avez pris des notes pardon donc monsieur le sénateur Keller je crois ensuite évoquer la question du CHU je pourrais consacrer une séance entière à la question du CHU pardon monsieur le sénateur Fialet excusez-moi j'ai écorché votre nom ben voilà pardon de cette confusion c'est voilà monsieur le sénateur alors trois questions à venir du CHU vous me dites quel est votre sentiment mon sentiment il n'est pas bon parce que je pense que le CHU va dans le mur et que le U du CHU est en train peu à peu de s'est détérioré parce qu'on est avec un système hospitalier qui est en grande tension et donc il a été construit en 1958 avec l'idée que la c'est la triple mission pouvait permettre et c'est vrai ça a été une grande réussite française pouvait permettre de faire la formation en s'appuyant à la fois sur la clinique et puis sur une recherche clinique qui aujourd'hui a fondamentalement changé et aujourd'hui il est primordial de repenser d'abord le modèle économique du CHU un modèle qui pense financer la recherche et la formation sur la tarification à l'acte en essayant de faire des marges sur un système qui est difficitaire c'est presque incongru donc ça n'est pas possible ensuite les hospitales universitaires sont noyés sur des tâches cliniques qui vous accomplissent avec beaucoup de mérite beaucoup de vocation encore que vous avez de 50 à 60 professeurs de médecine qui démissionnent chaque année enfin 50 à 60 depuis 2018 donc ça fait quand même un nombre de démissions chaque année qui est inquiétant parce qu'on a une perte d'attractivité et ensuite je pense qu'il faut ouvrir l'enseignement de la médecine et des professions de santé la santé ce n'est pas que la médecine il faut l'ouvrir à la ville à la société on a évoqué la médecine générale il faut qu'il y ait une dimension de santé publique qu'on n'ait pas et puis il faut l'ouvrir sur le plan disciplinaire l'avenir une partie de l'avenir de la médecine c'est du numérique c'est des dispositifs c'est de la physique c'est pas forcément que de la médecine et donc on est effectivement inquiet et on pense qu'il faudrait qu'il y ait une réforme des hôpitaux universitaires avec des périmètres qui soient peut-être plus ciblés sur ceux qui peuvent ceux qui font de la recherche et de l'innovation on pense qu'il y a des problèmes de gouvernance aussi parce que là le carcan administratif que vous avez évoqué est majeur et délétère mais on a confié la loi HPST l'a décidé à ce moment là donc je crois que c'est un sujet de préoccupation même préoccupation pour les organismes privés alors quand j'étais président de l'université de Bordeaux j'ai mené une lutte qui bon les résultats étaient à nos yeux assez favorables parce que à Bordeaux lorsqu'on réussissait la première année de médecine c'est parce qu'on avait été accompagnés par le tutorat pour la majorité des étudiants un tutorat gratuit et basé sur enfin qui n'a rien à voir avec les systèmes des officines privées et nous sommes préoccupés par effectivement la multiplication de ces officines privées alors on peut être d'accord pas d'accord le problème c'est la qualité de l'enseignement qui est donné et est-ce que ça améliore les chances de réussite des étudiants et ça ça c'est un problème majeur qu'il faudrait regarder oui nous constatons qu'il y a de plus en plus d'orientation vers les établissements privés c'est aussi un sujet de préoccupation surtout quand on entend qu'il devrait être aussi soutenu par l'état il faut qu'on clarifie un certain nombre de choses dans le rôle des établissements privés en France et dans nos régions vous avez vous avez ensuite je crois évoqué les questions de culture scientifique et je crois que c'est monsieur Bargeton qui a évoqué ce sujet alors je pense qu'on a avancé je pense que le 1% de l'ANR est une excellente chose je pense aussi que ce qui a été fait sous le gouvernement précédent qui consistait à labelliser des établissements sciences par et pour la société avec des vice-présidents qui sont spécifiquement en charge de la politique de relations entre la science et la société a bien fonctionné on est à France Université on a un groupe de travail alors j'ose dire que celle qui a animé cela était Sylvie Rotaillot qui dirigeait la commission recherche avec Virginie Dupont donc je pense qu'elle aura à coeur de poursuivre cette action de relations entre la science et la société mais au-delà des labels de l'action des universités et des structures spécifiques j'attire quand même l'attention sur l'école la culture scientifique à l'école la formation des formateurs des choses très positives qui ont été faites par exemple avec la main à la pâte l'académie des sciences sur les maisons des sciences ce sont des choses qui marchent très bien la fête de la science mais ces actions ciblées dans les écoles dans les collèges avec ces vocations scientifiques qui aujourd'hui se perdent en particulier avec ce problème de mixité aussi je pense qu'on voilà il faut que la science soit à nouveau au coeur de la formation c'est assez tôt après il faut que l'université joue un rôle et je pense que France Université est très attentive à ça et on va faire un peu le bilan de ces actions de ces labels avec des financements qui sont venus aussi en complément d'autres financements parce qu'il y a eu des projets aussi des appels à projets sur cette question des actions envers la diffusion de la science auprès des citoyens Madame la sénatrice Brulin vous posez la question effectivement des études de médecine des déserts médicaux bon j'ai répondu en partie mais là aussi le fond de la réforme c'était cet objectif de diversifier de mettre fin au gâchis humain de la passesse de quelqu'un l'a évoqué également aussi de d'avoir des profils d'étudiants qui finalement se retrouvent enfin en cohérence avec le métier qu'ils veulent faire et donc c'était de diversifier ces études-là d'inclure aussi des parcours de ne pas pénaliser ceux qui venaient de parcours dans d'autres disciplines en sciences humaines et sociales en droit dans des parcours scientifiques il y a beaucoup de pays où vous avez une forme de tronc commun qui amène ensuite à des études médicales c'était l'objectif de la réforme alors nous on a soutenu cette réforme en disant deux choses un ça se fera pas en un an c'est très compliqué il va falloir deux trois ans pour pouvoir le faire ne serait-ce que parce que vous avez un chevauchement avec les systèmes anciens pendant un an qui ont été très perturbants très perturbants et ensuite parce que vous avez toujours le retour d'expérience avec un comité de suivi auquel on participe par exemple le fait d'avoir des universités vous savez qu'ils font des accès uniquement par les licences autres que santé mais il faut un corpus commun de santé que vous ne pouvez pas galvauder et là c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement rentré dans les usages vous pouvez pas faire une licence de droit qui est très exigeante et en plus faire une formation avec le on va dire le socle de connaissances nécessaires à poursuivre des études de médecine il faut adapter ces formations là alors moi je crois que c'est quelque chose qui est en train de se faire je pense qu'il faut faire attention à la diversification ensuite des carrières et des métiers vous savez on a ce sujet avec la pharmacie où les étudiants ne vont pas vers la pharmacie donc il y a une préoccupation des pharmaciens de voir ce qui est justifié parce qu'aujourd'hui malgré tout on a une vision un petit peu monolithique de médecine je veux être médecin et peut-être aussi qu'on a fait croire que la fin du numerus clausus c'est que tout le monde pouvait aller en médecine ça c'est une ânerie dans tous les pays du monde c'est très compliqué c'est difficile ça restera difficile et ça restera restreint et oui il y aura toujours une forme de sélection pour être médecin comme dans d'autres formations et je pense qu'il ne faut pas laisser penser que modifier ça n'a rien à voir avec la question d'adapter le numerus clausus avec la région avec la question des déserts médicaux quel est le rôle des universités et des doyants on travaille très bien avec les doyants en médecine comment on fait pour adapter effectivement cela je pense qu'il est très important que dans les études les étudiants soient immergés dans des environnements dans lesquels ils se projettent si vous formez un étudiant qui est tout le temps à l'hôpital et qu'il voit le service de cardiologie de réanimation qui le structure il y a peu de chance qu'ensuite ils veuillent devenir médecin de campagne moi dans ma génération justement à Louis-Bartoux on voulait revenir du côté de Pau parce que l'objectif de mes collègues en première année de médecine c'était d'être médecin à Espoé à Soumoulou et c'est là qu'on se projetait et finalement après un cursus de médecine beaucoup d'entre nous revenaient dans leur contrée d'origine aujourd'hui on le voit beaucoup moins avec en plus effectivement des exigences sociales qui sont tout à fait légitimes et qu'on ne doit pas isoler à la médecine parce que la désertification si c'est la désertification médicale seule on peut le comprendre et c'est un sujet mais si cette désertification médicale elle s'accompagne d'une désertification de l'éducation nationale des services du transport à ce moment là effectivement comment voulez-vous être attractif pour ces générations il y a un travail spécifique à faire et ça revient à ma réflexion sur la quatrième année de médecine c'est pas uniquement en transformant la formation qu'on va y arriver oui il faut travailler avec les ARS à la condition que les ARS oui et qu'on prenne effectivement qu'ils soient dans cet état d'esprit mais voilà le problème c'est que c'est un problème national et si vous dites si vous vous adressez à une zone désertifiée et où il y a déjà moins de moyens et moins d'encadrement et une faculté de médecine avec moins de professeurs il faut traiter ça au niveau national Monsieur non Madame la sénatrice Billon vous m'avez interrogé sur l'augmentation des étudiants leur répartition non elle n'est pas uniforme je ne peux pas vous donner de chiffres mais c'est sûr que cette augmentation n'est pas uniforme et qu'il y a des universités qui peuvent accepter peut-être plus d'étudiants mais j'attire votre attention sur le fait et ça c'est un sujet qui revient régulièrement c'est que la tension elle existe sur certaines filières pas sur toutes les étudiants ils veulent aller en santé en droit en psycho en STAPS ces filières sont en tension elles sont moins en tension dans certaines universités que dans d'autres mais si vous voulez faire des études en maths physique en mathématiques vous pouvez aller partout en France c'est très bien le faire donc c'est hétérogène effectivement dans le pays je suis d'accord avec vous sur les conclusions du Covid on ne veut pas du tout revenir vers ça c'est pas du tout la position de France Université on en a tiré les leçons la formation à distance au début on a pensé que oui ça nous a surtout montré que la présence était essentielle ça a modulé aussi la façon d'enseigner il y a beaucoup de transformations pédagogiques grâce au Covid mais pas forcément en dématérialisant les choses est-ce qu'il faudrait un plan de logement étudiant oui je le pense en accord avec les régions la dévolution du patrimoine n'est pas la seule solution j'ai répondu à la question sur les études de médecine sur les études au lycée quel a été l'impact c'est peut-être encore un peu tôt là on le voit encore vous avez interrogé sur Parcoursup il faut qu'on puisse intégrer ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent les spécialités le suivi de ces spécialités et puis je pense que l'évolution doit être celle d'une certaine transparence tout le monde demande à ce qu'il y ait une transparence on peut très bien comprendre que si vous avez 4000 étudiants pour 180 places en psycho on ne peut pas prendre tout le monde en revanche tout le monde a le droit de savoir sur quelle base et sur quels critères on choisit les étudiants et ça c'est ce qui me paraît le plus important Madame Borquio je crois que vous avez évoqué la crise des masters alors si je peux me permettre je pense que vous avez donné la réponse dans votre deuxième question parce que si parce que la crise des masters c'est que les étudiants n'ont pas de place pour aller en master mais parce que les étudiants veulent tous le même master il y a plus de place en master qu'en licence donc vous avez évoqué le droit 40 demandes 50 demandes effectivement si vous avez par exemple un master en droit international vous n'allez pas ouvrir les effectifs en master en droit international jusqu'à saturer les voeux des étudiants et je dis que c'est en lien avec votre deuxième question pourquoi parce que dans votre question deuxième question ce qui est une excellente idée on avait essayé de le faire à Bordeaux vous vous prescrivez un besoin qui n'est pas un voeu d'étudiant c'est le besoin économique c'est dit mais dites donc pourquoi vous ne faites pas plus de formation en non-tourisme pardon c'est la déformation bordelaise en tourisme mais pourquoi vous ne faites pas plus d'efforts mais vous avez raison mais comment vous mettez vous faites correspondre les voeux des étudiants aux besoins de la société aux besoins de l'économie et puis votre demande c'est une demande de sortie de licence professionnelle à bac plus 3 pas de créer de nouvelles places en master alors je pense que une grande partie du problème en master était liée à la façon de le faire mais là aussi moi je prêche pour être le plus transparent possible les masters c'est sélectif et dans certains masters sont très sélectifs et on ne peut pas prendre toutes les candidatures qui viennent de la licence même si le principe de pouvoir poursuivre les études est vertueux et pourrait s'imaginer aussi à se faire à d'autres périodes du cursus monsieur Grosperin oui vous interpellez sur la commune de Franche-Comté travail entre deux universités c'est vrai ce sont des choses qui nous chagrinent qui ont existé parfois dans la construction des sites donc on a une relation avec les deux présidents qui aujourd'hui collaborent je pense que je pense qu'il faut aussi pouvoir s'appuyer ensemble sur l'évaluation parce que dans des moments comme ça où vous avez toujours des des positions d'un établissement par rapport à l'autre sur un même territoire je pense qu'à un moment donné il faut pouvoir évaluer les choses objectivement parce que souvent on se retranche sur des postures des postures parfois politiques ou régionales ou de défense de tel ou tel acteur et je pense qu'à un moment donné il faut évaluer les choses et le faire de la manière la plus objective possible vous avez posé aussi la question du parcours énergétique la dévolution attention la dévolution si vous demandez à une université qui a 500 000 mètres carrés ou 800 000 mètres carrés et qui a des passoires énergétiques de prendre la dévolution c'est une façon pour l'état de se défausser sur l'établissement pour voilà vous savez les premières dévolutions se sont accompagnées de compensation financière voilà donc moi je pense qu'il faut avoir je pense qu'il y a trop de mètres carrés je pense qu'il faut optimiser et qu'aujourd'hui on a l'opportunité dans ce contexte de sobriété énergétique d'avoir des véritables plans même sans d'évolution qui nous permettent d'avoir des courbes vertueuses et puis vous avez évoqué aussi la question du sport sur laquelle on a mis en place un groupe de travail avec Stéphane Bréconnier j'ai rencontré la ministre c'est très important le sport à l'université c'est trois choses c'est le sport dans les études avec la reconnaissance d'unités qui sont dans le sport c'est le sport en pratique libre et c'est le sport et c'est le sport de compétition universitaire vous savez que nos athlètes alors là il y a eu beaucoup de choses parce qu'évidemment on a les Jeux Olympiques mais pas suffisamment il n'y a pas de raison qu'il faut accompagner les athlètes de haut niveau dans l'université française vous savez beaucoup de médaillés aux Olympiades qui sont l'équivalent des Jeux Olympiques pour les universités se retrouveraient être ensuite des champions aux Olympiques français donc je pense que les universités en prennent conscience mais c'est vrai que c'est très inégal et que sur les infrastructures quelques universités partagent une très grande majorité des équipements de sport du pays et là aussi moi je vois une approche régionale qui pourrait être vertueuse quand vous avez si avec madame de Marco on se promène sur la communauté de Bordeaux vous allez voir que toutes les villes elles ont des gymnases des stades que l'université en a que le CREPS en a il faut qu'on ait une action de mutualisation là-dessus pour le sport Madame la sénatrice Garnier sur les questions de laïcité bon elles sont au coeur effectivement de nos réflexions vous a souligné le guide que nous avons fait vous avez raison de dire que nous n'avons pas de nouvelle édition depuis 2015 ça sort à l'automne à l'automne là on a le guide de la laïcité alors vous avez rappelé que les règlements n'étaient pas le même dans le secondaire et dans le supérieur bon aujourd'hui je pense qu'il faut accompagner les établissements qui sont peu nombreux il ne faut pas ignorer ce problème il ne faut pas balayer ça d'un revers de main mais en revanche il faut aussi admettre que ces problèmes ne se posent que dans quelques établissements qui sont très peu nombreux mais sur lesquels à ce moment là il faut accompagner les présidents et nous ce que l'on fait on fait des formations et on aide dans cet accompagnement en particulier en s'appuyant sur le guide mais aussi en s'appuyant sur les échanges des formations je termine alors monsieur le sénateur Paco vous avez parlé de l'islamo-gauchisme parce que oui le président disait pas que des questions faciles alors je pense que la polémique de l'islamo-gauchisme était une mauvaise polémique on a réagi et si on devait réécrire le communiqué on l'écrirait de la même façon en revanche je vous rejoins sur la notion de liberté académique que nous on souhaitait inscrire mesdames et messieurs les sénateurs s'il y en a l'opportunité dans la constitution à un moment donné parce que ça existe dans la constitution de certains pays voilà écrivons-le 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 l'université elle est elle est le reflet de ce qui se passe dans le pays ces questions-là sont au cœur de la recherche de la discussion si vous allez aujourd'hui dans les universités françaises on va parler de l'Iran et on va parler des femmes qui déchirent leurs voiles c'est ça l'actualité aussi mais basons-nous sur des principes qui sont des principes sains celui de la liberté académique il est très important je participais il y a peu de temps à un colloque à Sciences Po avec Mathias Vichra qui organisait ça sur maintenant les indicateurs de liberté académique pour les amoureux des rankings quand vous regardez la place des universités anglo-saxonnes vous avez du souci à vous faire ils ne sont pas dans le top 10 ils sont plutôt dans le top 30 40 voilà et je pense que la France aurait intérêt effectivement à défendre et à en faire un fer de lance nous n'avons pas à rougir de nos différentes actions Parcoursup j'en ai parlé Madame la sénatrice Robert je pense que l'évolution Madame la sénatrice Robert pardon je vais très vite Madame la sénatrice Robert non je pense qu'il faut que ça il faut aller plus loin il faut être transparent il faut que ceux qui utilisent Parcoursup sachent comment les choix sont faits quels sont les choix des équipes pédagogiques il faut faire un effort en matière d'orientation pour moi le problème de Parcoursup ne peut pas se suffire à Parcoursup on a un problème d'orientation et on a un problème d'orientation dans le secondaire si je peux vous me permettre une petite anecdote puisque monsieur Brisson a dit que j'étais à Louis Barthoud moi Louis Barthoud en première mes parents ont été convoqués en disant ah non Manuel en médecine c'est pas possible là il fera jamais médecine non non voilà un autorisme bon alors ça a changé ça a changé l'investissement des professeurs de lycée là on le voit c'est extrêmement vertueux mais on est loin encore de ce qu'on peut faire en matière d'orientation et quand vous vous retrouvez avec ces sujets d'orientation à l'université est-ce qu'on peut pas dire qu'il est pas déjà un peu trop tard est-ce que est-ce que c'est pas un peu trop tard donc moi parcours sup je ne le dissocierai pas de la problématique de l'orientation et je termine en répondant à madame la sénatrice Monnier sur les études de médecine je crois que j'ai répondu sur l'accueil des étrangers les droits différenciés vous savez la plupart des universités elles ont elles ont voté des comment dit-on des exonérations parce que on a beaucoup d'étudiants qui viennent de pays en particulier d'Afrique subsaharienne ou de pays en voie du développement de développement qui ne peuvent absolument pas payer ces droits et donc la génération de ces droits est très modeste et je pense qu'elle n'explique pas la différence avec l'accueil dans les écoles moi je pense que ce qui explique cette différence c'est que quand vous avez des étudiants étrangers dans une université vous avez deux façons et quand on calcule les étudiants étrangers le nombre d'étudiants étrangers dans l'université il y a deux aspects il y a je vais dans une université campus France sans fait l'écho vous avez des ambassades dans les pays et on va faire ces études en France sur le tout venant là c'est un problème d'attractivité du pays quelles conditions on donne aux étrangers qui viennent comment on les accueille comment on les loge on peut en parler de ça et ça ça conditionne vraiment l'attractivité de la France en matière d'étudiants étrangers après il y a un deuxième type de mobilité c'est l'étudiant qui dit moi je vais venir à telle formation j'ai une licence je suis dans un pays étranger et je vais faire mon master ou je vais faire ma thèse dans telle université ou parfois je vais faire une licence ou un master en partage parce qu'il y a un parcours international ça ça ressemble beaucoup plus à ce que font les écoles de commerce ou ce que font les écoles d'ingénieurs vous savez une partie une mobilité obligatoire à l'étranger une partie du cursus mais ça ça demande beaucoup de travail et évidemment en termes de nombre ça n'a pas du tout le même impact sur des chiffres au niveau national mais c'est vers ça qu'il faut aller et je pense que c'est très important même si aujourd'hui évidemment le spectre de l'énergie va avoir un impact sur la mobilité voilà je vous remercie merci monsieur le président je crois que nous avons tous apprécié la précision de vos réponses mes collègues viennent de se manifester pour vous exprimer leur remerciement la précision de vos réponses ils sont très sensibles et l'attention que vous avez porté à chacun des sujets que nous avons abordés vous avez vu à travers la diversité des thèmes que notre commission est très attentive aux universités bien sûr et je crois que c'était important pour cette première rencontre qu'on balaye de manière très large les différents sujets et on a noté aussi ce que vous avez pu nous dire pour le projet de loi de finances je vous rappelle que nous auditionnerons dans quelques jours la ministre plus spécifiquement là-dessus donc votre audition de ce matin était importante aussi sur cet aspect-là en perspective de cette audition merci beaucoup monsieur le président merci à vous merci à tous